Nous allons démarrer cette séance de travail en souhaitant à nouveau la bienvenue à nos amis, frères du Burkina qui viennent donc travailler avec nous sur l'université virtuelle du Sénégal. Et les remercier, demander au président de l'université de Ouagadeur de transmettre à mon collègue et frère ministre de l'enseignement supérieur mes remerciements pour la confiance accordée au Sénégal et lui exprimer la disponibilité totale du Sénégal à partager son expérience avec le Burkina. Donc c'est une rencontre, comme on dit, de prise de contact et surtout de mise en relation. de mise en relation parce que les choses sérieuses vont se faire un peu plus tard. Ils sont là pour quelques jours et je pense que ce qui est bon chez nous, on dit quand vous voyagez, il faut rentrer avec des bagages lourds. Donc il faut que le Sénégal soit très lourd et je compte sur vous pour vraiment faciliter tout cela. Merci monsieur le ministre. Merci vraiment de nous accueillir une fois de plus. Je dirais la troisième fois parce que la première fois c'était en 2015 pour la signature d'un accord de partenariat pour l'accompagnement du Burkina Faso dans la mise en place d'une application d'inscription, d'orientation des nouveaux bacheliers, d'inscription des étudiants, d'identification de l'ensemble des étudiants et du paiement des frais d'inscription en ligne. Et cette application a été développée entièrement par vos techniciens, donc sous votre orientation, et dénommée Campus Sén. Et donc l'exemple a été pris et on est en train de travailler avec ceux qui vous ont accompagné et avec l'appui de la Banque mondiale pour la mise en place de cette application qui sera dénommée Campus Faso, au Burkina Faso. On avait espéré que cela se fasse pour la rentrée prochaine, mais bon, certaines difficultés administratives ont retardé. Et maintenant le nouveau cap puisque toutes les contraintes administratives sont lévées. Les équipements même sont déjà acquis, la Banque mondiale s'est allée très vite. Donc notre espoir c'est de pouvoir le développer pour la rentrée académique 2018-2019. Donc ça c'était la première démarche. Nous avons accueilli du 10 au 15 avril une délégation du ministère pour nous présenter toute la vision de votre département et partant du gouvernement sénégalais en matière de réforme de l'enseignement supérieur. Ce que nous avons retenu c'est que votre objectif et les orientations du chef de l'État c'est de faire en sorte que la marque enseignement supérieur du Sénégal soit suffisamment attractive dans un avenir très proche. Et là encore vous avez accepté malgré votre calendrier extrêmement chargé parce que j'ai suivi avec vous les différentes discussions pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Et vous avez accepté d'accueillir cette délégation que le Burkina Faso à travers le ministère de l'Enseignement supérieur de l'Arche et de l'Innovation a dépêché. Donc pour commencer véritablement donc les travaux de conscience de l'Université virtuelle du Burkina qui est encore un modèle de réplica de ce que vous faites en matière d'enseignement supérieur. Le ministre m'écharge de vous remercier et de vous dire à travers le correspondant qui vous a adressé il souhaiterait que ce soit formalisé par un accord. Donc on travaille de façon informelle, plurement et il souhaiterait que ce soit formalisé par un accord. et il s'engage donc dès que l'accord sera prêt et accepté par tous de se déplacer pour la signature de l'accord et de profiter, visiter aussi au chantier et mieux s'imprégner de votre expérience que nous avons déjà traduit à travers le rapport qui a été déposé à son niveau après la visite d'avril. Alors il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent de façon à ce que au niveau du ministère le CITU a été retenu, une maîtrise d'ouvrage déléguée. Ça c'est pour éviter de perdre des crédits. Quand vous avez des projets d'investissement si vous arrivez à les réaliser dans l'année budgétaire tant mieux, sinon vous les perdez. Et donc ce que nous faisons c'est de confier à une maîtrise d'ouvrage déléguée qui est chargée maintenant de préparer la commande et de pouvoir lancer les appels et recruter les entreprises qui vont exécuter les marchés. Et quand c'est comme ça, les fonds mis à votre disposition pour l'année budgétaire sont sécurisés au niveau de cette maîtrise d'ouvrage. Et donc la maîtrise d'ouvrage déléguée qui a été retenue après un appel d'offres ouvert qui s'appelle boutique de développement et les trois techniciens donc l'ingénieur réseau télécom, l'architecte et l'ingénieur génie civil qui sont là sont donc des agents de cette maîtrise d'ouvrage déléguée que nous accompagnons pour pouvoir collecter toutes les informations possibles à même de pouvoir lancer la commande. Voilà, c'est vraiment cela. Et vous voyez, on va certainement repartir si les accords sont donnés avec peut-être des plans architecturaux c'est ce qui est souhaité avec peut-être des DAO et tout pour pouvoir aller très vite mais tout cela doit se faire dans le cas d'un accord en état. On pourra commencer maintenant peut-être les avoir et puis de façon rétroactive l'accord viendra donc pouvoir le faire. Donc nous attendons véritablement le ministre souhaiterait que dans un avenir très proche on puisse donc votre service juridique et tout puisse regarder ce qui est proposé et proposer quelque chose. Nous sommes vraiment preneurs de tout parce que l'objectif pour nous c'est vraiment de partir de cette expérience. Au départ dans les discussions il avait été retenu qu'on fasse une visite de l'université virtuelle de Tunis et autres mais très vite on s'est rendu compte que c'était plus nécessaire et qu'il fallait concentrer ses efforts puisque la notion de nous dans les engagements du chef de l'état c'est vraiment emprunter du modèle c'est un modèle unique et c'est sénégalais donc ça ne sert plus d'aller visiter autre chose donc le gouvernement a décidé vraiment de se concentrer ici. Donc il a vraiment l'idée de cette mission et de cette visite mais c'est vrai que quand nous venons on apprend toujours de nouvelles choses par exemple le PAVVS la dernière fois on n'en avait pas parlé on avait dit effectivement que la BAC africaine de développement a appuyé on ne savait pas que c'était à travers un projet aussi important et tout donc on apprend énormément avec d'autres présentations on a appris beaucoup de choses par exemple le service de communication je pense que ça c'est des expériences qu'on va partager on l'a mais le sentiment effectivement partagé par les acteurs de la communauté universitaire c'est que ce service ne fonctionne pas bien et là c'est des expériences on a aussi à partager au départ la visite c'est vraiment ça c'est-à-dire visiter des chantiers si possible vous l'avez déjà dit et surtout repartir vraiment avec toutes les données possibles permettant d'aller vraiment vite aller vraiment vite donc pour les plans architecturaux pour les plans architecturaux éventuellement les données techniques discuter avec les techniciens les architectes donc s'il y a une maîtrise d'ouvrage bureau de contrôle bureau de suivi etc vraiment pour aller vite et nous appuyer sur cette expérience formidable je sais que c'est important parce que ça permet de s'améliorer et l'université virtuelle de Sénégal est engagée effectivement à partager ces différentes expériences positives, négatives pour permettre aussi d'aller vite et pour vous dire moi je suis donc président de l'université Ouagadeux Stanislas Waro et je suis actuellement président du réseau pour l'excellent d'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest il y a vraiment 3 ans j'ai déjà fait une année et chaque année on organise donc ce qu'on appelle une conférence des recteurs présidents et directeurs généraux des stades d'enseignement supérieur membres du réseau donc ça regroupe actuellement on a autour de 27 universités publiques de l'espace UOMOA moins la Guinée-Bissau qui souhaitent venir donc c'est à l'étude parce que l'UOMOA nous demande de les accompagner à l'expérience et c'est ce réseau qui a travaillé à la mise en place de la réforme LND dans l'espace et qui travaille à l'harmonisation des pratiques et nous avons pour le thème de retenue en avril 2016 et qui devrait être développé maintenant en octobre le 9 et 10 octobre 2017 à Kourougou en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette conférence là le thème c'est l'enseignement à distance dans l'espace réseau en jeu et perspective voilà et ce que nous avons retenu donc en échangeant avec le coordinateur de l'université virtuelle nous avons encouragé ils ont même fait la demande d'adhésion pour l'ESAO donc ça va être examiné à cette session et nous avons en même temps invité l'université virtuelle à venir donc le coordinateur et un de ses techniciens pour présenter l'expérience de l'université virtuelle nous avons invité aussi la Côte d'Ivoire qui a un autre modèle qui s'appuie sur l'AEF à venir présenter mais notre objectif vraiment à travers donc cette rencontre et le Réjao c'est que les autres pays à l'instar du Burkina Faso s'inspirent du modèle sénégalais d'enseignement à distance pour que progressivement ce soit un modèle solide partagé dans l'espace et qui sera un modèle qui sera vendu à travers le monde donc le 9 et 10 octobre donc ça va être fait vraiment comme j'ai dit c'est un peu ça et à une initiative donc Africa Connect 2 soutenue par l'Union Européenne donc le coordonnateur de la partie Afrique de l'Est et Centrale qui est Paris voilà qui est sénégalais et qui est il est d'un collègue enseignant donc nous sommes le 4ème pays à avoir adhéré à l'initiative et il viendra aussi présenter l'initiative donc de connectivité qui accompagne ces différentes initiatives donc vraiment encore merci au nom du ministre donc tous les efforts que vous faites pour accompagner le Burkina dans le développement de l'enseignement supérieur c'est vrai que vous avez déployé énormément d'efforts énormément d'efforts sur le plan humain sur le plan de la réflexion sur le plan financier pour arriver à ces différents résultats et bon nous nous venons nous appuyer sur ça avec plus de facilité donc on vous dit vraiment encore merci pour tout merci pour l'accompagnement et voilà ce que je voulais dire et donc voilà merci merci encore merci pour tout et alors on va aller rapidement dans le vif du sujet près de 2-3 choses je voulais souligner avant le film il faut toujours avoir cela à l'esprit et c'est sans doute ce qui va faire la différence entre le modèle de l'UVS et d'autres modèles d'enseignement à distance la question au départ que nous nous sommes posés c'est de se dire ces étudiants qui vont faire l'enseignement à distance nous voulons qu'ils aient les mêmes qualités que les étudiants qui sont en présence et c'est cette interrogation qui nous a amené vers l'ENO vers l'espace numérique ouvert et c'est cette interrogation qui a aussi configuré l'ENO on s'est dit un étudiant de l'université Gaston-Berger un étudiant de Waga 2 ou de Waga 1 un étudiant de l'UQAD ils ont l'esprit d'appartenance parfois d'ailleurs ils n'aiment pas qu'on dise que en tout cas chez nous ici je sais que ceux de Waga n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont de l'UGB ceux de l'UGB vice versa donc il y a une mentalité d'appartenance très forte et si on veut une mentalité d'appartenance il faut quelque chose de physique qui représente le symbole de l'appartenance le deuxième aspect au niveau de l'enseignement à distance c'est la crédibilité des diplômes parce qu'on nous renvoie toujours mais oui d'accord ils sont connectés et tout mais on ne sait pas qui compose donc ça la réponse c'est une réponse simple primitive je dis bien primitive qui est de dire on va faire la même chose que les autres ceux qui sont en présentiel c'est-à-dire que les examens se feront sur table donc il faut bien un lieu physique où ces examens vont se dérouler ensuite l'enseignement à présentiel facilite la sociabilisation des étudiants l'esprit d'équipe ils se mettent en groupe ils travaillent ensemble ils se connaissent donc il faut un lieu où ils se retrouvent ils peuvent faire les TD ensemble ils peuvent suivre des cours ensemble etc d'où c'est cela qui a amené la conception de l'espace numérique ouvert et on s'est dit il faut que l'espace numérique ouvert soit et une capacité d'accueil un amphi de 200 places pour des examens mais aussi les examens peuvent se faire dans les open space deux open space de 100 places mais l'université virtuelle a une autre mission c'est qu'elle ne s'adresse pas seulement aux étudiants de licence de master et de doctorat elle va s'adresser à tout le monde parce qu'elle va donner des formations certifiantes elle va donner des formations diplômantes elle va s'adresser aux populations pour donner des compléments de formation professionnelle aux femmes qui sont dans du gouvernement d'intérêt économique aux jeunes qui sont dans du mouvement associatif mais aussi à des gens qui sont déjà dans un métier et qui veulent des renforcements de capacité d'où une salle pour petits groupes qui est plus restreinte de 20 à 25 places mais avec un dispositif de visioconférence donc c'est l'idée c'est un espace qui est en lui-même une petite université et qui est implanté partout où on veut donc ayant un dispositif technologique qui lui permet de fonctionner mais qui lui permet d'être autonome c'est-à-dire que s'il y avait des coupures réseau informatique que l'université puisse fonctionner que s'il y avait des coupures internet la même chose etc donc une petite université avec un dispositif d'accueil et de conférence qui soit confortable et qui rehausse le niveau de la zone parce que quand on prend par exemple une zone comme Mimluga qui n'est pas peut-être une petite ville Kolda ils n'ont pas de lien de conférence en mettant cet amphithéâtre avec tout le dispositif visioconférence sonorisation etc c'est un outil moderne qu'on met à leur disposition donc c'est une structure ouverte sur la société et en se disant quel autre service peut être donné je dis mais on a l'internet au débit nos pays on a des problèmes de consultation des spécialistes ça ne coûte pas cher d'y mettre un dispositif de télémédecine ce qui fait qu'on a mis un dispositif de télémédecine et à le mettant nous nous pensons en premier aux femmes en état de grossesse parce qu'au Sénégal on a encore un taux de mortalité en donnant un enfant qui est trop élevé et or consulter un spécialiste règle beaucoup de ces problèmes il y a aussi les personnes âgées qui peuvent se consulter une prostate avec l'échographie avec un certain nombre de choses pour en tout cas s'identifier et dire que ça peut être ça et ça permet ensuite d'aiguillonner vers d'autres choses plus plus précises donc de mettre un dispositif de télémédecine donc voilà c'est un dispositif qui est pour l'université virtuelle mais qui s'adresse à la société dans son sens et donc son rôle c'est aussi le comble de cap numérique les élèves pourront y accéder les étudiants des autres universités pourront y accéder parce qu'ils n'auront pas le dispositif la plateforme qu'à l'éloge nous on a promis à l'UCAG de lui faire un éloge en 2018 un éloge pour l'UCAG c'est pas un éloge pour l'UVS déjà que vous c'est une manière de le créer dans l'espace que vous avez pris à l'Ener l'UVS l'UVS prend des espaces je ne sais pas donc voilà donc voilà un peu l'idée qui a conduit à ça donc ce fil conducteur il faut y prêter attention si vous adoptez cette stratégie là il faut veiller dans l'architecture de l'UVS il m'est arrivé d'entrer dans un UVS et d'amener des corrections parce que l'UVS c'est pas un directeur qui est là-bas il y a un espace administratif c'est un gestionnaire de l'UVS qui doit être quelqu'un qui doit être ouvert en perpétuelle connexion avec son environnement comme on s'est dit pas parler de développement il doit aller voir les élus il doit voir les entreprises il doit pouvoir amener parce que l'UVS vous allez faire les formations comme il dit c'est la commande de l'État pour les bacheliers mais l'UVS doit être ouverte l'université doit être ouverte pour donner des formations professionnelles il faut aller chercher et cela va payer cela va payer c'est différent des autres et à un moment j'avais vu on avait commencé à faire le bunker où il y avait le gestionnaire nous on avait prévu dans le plan à Jigit l'assistante était déconnectée du gestionnaire parce que c'était nous dans notre concept c'est l'assistante qui dit l'élo elle sera la santé et du gestionnaire mais du tout elle sera aussi une personne d'accueil et quand il y avait deux portes et il y avait une circulation fluide les gens avaient commencé à mettre je suis passé à Luga un mur pour qu'en réalité elle ne soit en connexion qu'avec le gestionnaire il a fallu casser le mur parce que mettre le mur change le concept totalement parce qu'on a une culture chez nous très bureaucratique et il faut combattre cela l'élo n'est pas fait pour la bureaucratie si vous avez des gens où il y a la bureaucratie ils ne feront pas ce qu'est la mission c'est une mission très difficile je l'avoue très difficile et il faut les personnes spéciales nous sommes